... Dans les Hauts-de-Pyrénées, un collectif de paysans s'est monté dans le but de réintroduire des semences anciennes et de les valoriser en créant un atelier de pâtes qui est l'Odyssée d'Angrain. Nous, on utilise plusieurs blés anciens, dont les blés poulard, pour faire des pâtes bio qu'on va transformer ici, à Cisos, dans les Hauts-de-Pyrénées. Moi, je suis aurélien, je suis à la fabrication des pâtes, je suis pastier, je suis autodidacte, on m'a transmis ça par la personne qui travaillait avant moi à l'atelier. Pour fabriquer les pâtes, c'est tout simple, on a le grain qu'on va récolter après la moisson. Ce grain, on va l'amener dans un moulin. Après mouture, ça va nous donner la farine. La farine, on va la stocker dans une pièce climatisée. Et ensuite, on va la mettre dans la machine à pâtes. On a une machine exprès pour faire des pâtes. On verse 25 kg de farine. On met la quantité d'eau qu'il faut, on calcule l'humidité. Et ensuite, on calcule notre quantité d'eau à mettre. On met l'eau. Et ensuite, les pâtes sont mélangées, malaxées pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, elles sont extrudées par une vis sans fin qui va compresser la pâte, l'amener au moule. Et ensuite, nous, on va insérer nos différents moules. On choisit notre forme de pâte. Et l'objectif, c'est de les étaler sur ce qu'on appelle des cléiettes, de façon homogène. Et ensuite, de les mettre dans un séchoir pour les faire sécher pendant un certain temps, une quinzaine d'heures, lentement et à basse température. Le rôle du pastier, c'est d'être très précis sur l'étalage des pâtes pour ensuite que ces pâtes soient vraiment homogènes et une bonne texture après-cuisson. Je pense que l'Odyssée d'Angrain, c'est un engagement militant afin de sortir des grosses industries, des grosses coopératives qui vont décider du prix du blé, qui vont donner la technique et faire pousser un blé. Le blé va arriver, ils vont eux-mêmes dire « je vous en donne tant ou tant ». Nous, l'Odyssée d'Angrain, toutes les décisions sont prises collectivement. Tous les agris se réunissent et choisissent la rémunération en début d'année, choisissent quelle quantité ils veulent semer. C'est vraiment ça qui fait aussi la beauté du projet. C'est bon, tu y arrives ? On monte encore, voilà, et tu me verses toute l'eau. Voilà, sans renverser. Super ! On reçoit par moments des groupes de centres de loisirs, des groupes d'écoles primaires, et on essaye de transmettre, de montrer ce qu'on fait, justement, du champ jusqu'à la fabrication de pâtes, et dans le but qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vont retrouver dans l'assiette, et pas seulement une boîte qu'ils vont acheter dans un magasin, avec les pâtes qu'on fait cuire comme ça. Les pâtes, on les soigne tout doucement. Et on essaye d'aller la poser là-bas sur l'autre, sans faire tomber. Alors nous, la différence avec des pâtes normales, c'est que nos pâtes sont faites avec des blés anciens qui sont plus difficiles à maîtriser, mais leurs qualités nutritionnelles sont vraiment importantes. Leur gluten est vraiment digeste, leur texture, leur goût est assez prononcé et différent. C'est une pâte qui sera plus brune que blanche. C'est la couleur du blé qui fait ça. Il n'y a rien d'autre que de l'eau et du blé dans nos pâtes. Ces pâtes sont extraordinaires.